Savez-vous qu'il existe un lien entre les siatostomoses larvaires et la perturbation du microbiote ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un article publié en 2021 dans l'Equivet Journal et réalisé par Walsh et ses collaborateurs. Il s'agit d'une étude clinique visant à mettre en évidence d'éventuels changements dans la composition du microbiote fécal chez des chevaux présentants des épisodes aigus de siatostomose. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure véto du podcast Vet Masterclass. Je suis le docteur Sarah Prado, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons parler parasitisme, plus particulièrement siatostomose larvaires et l'impact sur le microbiote intestinal. L'étude que je vais vous présenter, c'est plutôt un rapport de cas clinique publié par Dr Walsh en 2020 dans l'Equivet Journal et qui relate en fait une épidémie de siatostomose larvaires aiguë et l'impact que ça a pu avoir notamment sur le microbiote intestinal et les modifications clinico-pathologiques associées à cette épidémie. Donc les siatostomes, c'est des parasites que vous connaissez bien. Vous avez envie d'en savoir plus ? Pour écouter l'intégralité de ce quart d'heure véto et profiter chaque semaine d'un nouvel épisode, il vous suffit de vous abonner. Pour un prix inférieur à celui d'un abonnement à une revue scientifique vétérinaire, recevez chaque semaine l'analyse et la synthèse d'un article impactant avec un fort intérêt dans votre quotidien. Pour vous abonner, c'est très simple, le lien est dans la description. A tout de suite !